La bioproduction pharmaceutique Les biomédicaments ont tous pour point commun de faire appel à des cellules vivantes comme support de production du principe actif. Il s'agit par exemple des vaccins ou d'anticorps monoclonaux. Les biomédicaments utilisent des principes actifs de très grande taille à la structure complexe impossible à produire par synthèse chimique. Leur fabrication repose sur la culture de cellules animales, de bactéries ou de levures intégrant le gène qui exprime la protéine d'intérêt et l'utilisation de processus industriels de très haute technologie. Elles nécessitent notamment un pilotage extrêmement précis de tous les paramètres. En effet, des variations, même mineures, peuvent se traduire par une mauvaise expression des cellules qui ne produiront plus la protéine cible. La production d'un biomédicament commence par la décongélation d'un petit échantillon de cellules conservées à basse température dans une cryobanque cellulaire. Ces cellules sont mises en culture dans un milieu approprié. S'ensuit une phase d'expansion cellulaire qui pourra durer plusieurs jours. Cette étape vise à augmenter progressivement le nombre de cellules par des passages successifs dans des bioréacteurs de taille croissante, de quelques millilitres à plusieurs centaines de litres. Une fois la quantité de cellules nécessaires atteinte, la culture est inoculée dans le bioréacteur final d'une capacité pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres cubes, puis placée dans des conditions favorisant la production de la molécule d'intérêt. Cette étape pourra elle aussi durer plusieurs jours avant de procéder à la récolte. La molécule d'intérêt thérapeutique est alors séparée des cellules et autres déchets par centrifugation et filtration, puis purifiée par chromatographie pour proposer un produit pur et sûr. Viennent ensuite des étapes de filtration virale et stérilisante. À chacune de ces étapes, un suivi minutieux et un pilotage des paramètres physico-chimiques, biologiques et biochimiques sont réalisés de façon à garantir la qualité finale du produit et la sécurité du patient. Les contrôles en ligne consistent à surveiller de très nombreux paramètres, comme par exemple le pH, la température, la pression ou la concentration en protéines d'intérêt et impureté. Ils impliquent l'utilisation de nombreux capteurs directement placés dans la cuve des bioréacteurs. En complément des contrôles en ligne, le suivi d'autres paramètres critiques nécessite de réaliser de nombreux prélèvements qui seront ensuite analysés afin de vérifier le bon déroulement de la production et des différentes étapes de purification. Enfin viendront des étapes de formulation permettant notamment de garantir une stabilité suffisante du biomédicament, puis de remplissage, de conditionnement et d'étiquetage. Les produits ainsi fabriqués et contrôlés peuvent alors être stockés puis livrés le plus souvent en respectant la chaîne du froid.